Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mercredi 2 octobre. Donc comme d'habitude vous pouvez choisir le tas qui vous appelle le plus pour découvrir les énergies qui vont accompagner votre journée, qui vont influencer. Alors bien sûr c'est un tirage général, prenez ceux qui vous parlent, vous pouvez également en prendre deux si deux tas vous inspirent. N'hésitez pas à faire comme vous le souhaitez. Je vous invite également à regarder votre horoscope pour le mois d'octobre, pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez le lien sous cette vidéo vers la playlist avec les 12 vidéos pour chaque signe. Je vous invite également pour ceux qui le souhaitent à me contacter pour un tirage personnalisé. Si vous avez une question précise, que les tirages ne répondent pas à votre question parce que votre situation est unique. comme vous l'êtes, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, vous avez tout en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors vous avez le petit message des animaux. Hop, il est là. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc là, c'est une carte qui va vous dire d'avoir confiance en vous. Créez votre vie. Tissez votre toile. Tissez la vie que vous rêvez. Ça peut nous parler aussi de réseau, de se relier aux autres aussi. Alors on va regarder les autres cartes. On a tout dévoilé. Et ensuite, on en fera la lecture. Alors, avec la carte de la tour et la carte de la clé, on a une réponse. On a une solution administrative. Donc ça peut être l'accord d'une banque, l'accord d'une assurance, l'accord pour un job aussi. Puisque la tour, elle peut représenter votre entreprise, en tout cas une entreprise, une société, un patron, une administration. Donc ça peut être banque, assurance, un employeur. Et vous avez la solution. Vous avez la clé. On vous offre quelque chose. C'est très positif. Donc peut-être que vous allez recevoir une réponse favorable. Aussi, pourquoi pas un verdict d'un tribunal. Ça peut être une signature pour une proposition, voilà, pour un travail. Ça peut être une maison que vous êtes en train de vendre ou en train d'acheter, un crédit qui est accordé. Ça peut nous dire aussi au niveau sentimental que vous officialisez une union. Voilà, vous franchissez une étape peut-être avec votre partenaire. Donc pourquoi pas habiter ensemble ou se marier. Il y a aussi, voilà, ça nous parle vraiment d'officialisation de quelque chose. D'autant plus qu'on a la carte de l'alliance. La carte de l'alliance, elle nous parle de contrat, de signature, de s'engager avec quelqu'un ou quelque chose, donc avec une société par exemple. La carte de l'alliance, elle vous dit quand même qu'elle vous rassure. Parce qu'elle parle de respect, elle parle de sincérité. Donc si vous avez un engagement, que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou amoureux, c'est vraiment très positif puisque vous avez en face de vous des personnes qui vous aiment, qui vous respectent, qui sont honnêtes. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de litige derrière, il n'y a pas de vise cachée. Vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance par rapport à tout ce que vous pouvez entreprendre avec les autres. Ça encourage vraiment tout ce qui est d'ailleurs associatif. Ça, c'est une carte qui parle aussi d'abondance financière, qui parle que tout ce que vous allez pouvoir signer actuellement aura de bonnes répercussions au niveau de l'argent. Donc si vous inquiétez par rapport à une signature qui vous engage à long terme, ne vous inquiétez pas avec cette carte-là. C'est très positif. Que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, financier, c'est très positif. Il y a vraiment des signatures, des engagements, on va vers les autres, on prend des responsabilités. Et d'ailleurs, la carte de l'araignée vous dit, je donne le meilleur, je suis en train de construire ma vie, là je donne le meilleur de moi-même pour avoir la plus belle version de ma vie. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en train de construire, vous vous engagez. Pour moi, il y a un engagement qui se prend et c'est très positif. Ici, c'est pareil, on a la carte de la communauté. Donc effectivement, on nous parle de partage, d'entraide, d'association, d'amitié. De festivité aussi. Peut-être qu'il y aura effectivement des choses à fêter du coup, puisque vous allez avoir une victoire, une bonne nouvelle à fêter, vous voyez. Donc là, on nous parle vraiment de s'associer, d'aller vers les autres, d'être soi-même, d'être respecté, de se sentir bien, de trouver sa place aussi, peut-être au sein d'une association, au sein d'une entreprise. Et pour moi, il y a aussi des choses à fêter. Je ressens que pour certains, il y aura effectivement de belles choses à fêter ce mercredi, de bonnes nouvelles à fêter. On se sent bien, on est entouré, on est respecté. On se sent vraiment, on sent que nos compétences sont reconnues aussi. Nos compétences, nos qualités aussi sont reconnues, qualité humaine. Donc, c'est très, très positif. C'est vraiment une belle carte. Vous avez un très, très beau jeu pour ce mercredi. Donc là, on nous parle vraiment d'aller vers les autres, peut-être de bonnes nouvelles à fêter. Il y a des engagements qui sont pris autant au niveau personnel que professionnel, qu'au niveau des activités, des finances. C'est très positif. Si vous avez en face de vous des gens qui sont honnêtes, qui vous respectent, on aura peut-être des choses à fêter également, des choses à partager. Donc, on vous invite vraiment à ne pas rester seul aujourd'hui parce que ça pourrait nous dire aussi que si vous cherchez une solution à un problème, la solution, elle viendra en allant vers les autres justement. Et on vous invite à sortir de votre tour pour trouver la solution. Donc, c'est en allant vers les autres, en s'associant, en partageant, en allant, en faisant marcher aussi son réseau d'amis, son réseau professionnel, pourquoi pas, que vous trouverez une solution. Donc, voilà pour vous pour ce mercredi. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici vos cartes. La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voilà. Peut-être faire un petit point, analyser une situation. Alors là, oui, on a la carte de la vision. Donc, effectivement, le cycle, le renard et l'arbre. Alors, pour aujourd'hui, on va nous parler. Alors, on va nous parler d'avoir, pour certains, un besoin de repos. Besoin de se reposer. Besoin de, effectivement, de prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être prendre le temps de réfléchir à quelque chose. D'où la carte de la souris qui nous dit, examiner minutieusement une situation. Alors, ça peut être votre santé. Ça peut être, voilà, prendre le temps pour soi, pour se reposer. Parce que là, vous avez atteint vos limites. Peut-être prendre le temps d'examiner une situation professionnelle aussi. Ou ça peut être dans le domaine d'une relation également familiale, amoureuse. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous partez vers autre chose. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Vous êtes à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc, il y a quelque chose qui... Vous êtes en transition, en quelque sorte. Et du coup, vous avez besoin peut-être de faire le point par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez du coup besoin de vous reposer. Parce que la phase qui se termine vous a demandé beaucoup d'énergie. C'était peut-être une phase assez compliquée. Et du coup, là, aujourd'hui, on vous demande... Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de faire le point. Examinez la situation. Avec la carte de la vision, on vous demande, encore une fois, les cartes se répondent. Observez dans le moindre détail la situation. Il y a des choses qui vous échappent. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. Peut-être que certains détails vous ont été cachés. Peut-être que vous n'avez pas une vision globale de la situation. Ça peut nous parler aussi de manquer un petit peu d'optimisme face à ce qui vous attend dans ce nouveau cycle. On vous dit aussi de garder espoir par rapport à ça. C'est une carte qui appelle vraiment à observer, à prendre du temps pour observer cette nouvelle phase qui débute. On peut nous parler aussi pour certains... Alors, ça va être très précis. Ça ne va pas parler à tout le monde. De commencer une formation ou un nouveau job en rapport avec la santé, avec le médical, le bien-être. Ça peut être la naturopathie, travailler sur les énergies, etc. Ça peut nous parler de ça aussi. Pour d'autres, ça nous dit aussi peut-être que vous commencez un nouveau travail. Puisqu'on a ce cycle qui débute et on a le renard qui peut nous parler de travail. Donc là, vous êtes peut-être en train de construire, franchir une nouvelle étape de votre vie avec un nouveau travail. Dans ce cas-là, on vous invite à pour le moment vraiment être dans l'observation, à rester prudent. À laisser du temps aussi peut-être. Vous laisser du temps pour vous adapter à cette nouvelle situation. Ça peut nous dire ça aussi. Pour moi, je ressens ça. Vous êtes en phase de transition. Il y a besoin d'un temps d'observation pour vous d'une situation. Si c'est dans le cadre amoureux, on vous dit peut-être de laisser les choses grandir sans trop analyser. Laissez aussi l'histoire grandir. Puisque l'arbre, il a besoin de temps pour grandir. Je vous sens un petit peu déstabilisé là avec ce jeu par une nouvelle situation. Il y a eu des changements pour vous. Quelque chose a changé. Vous débutez peut-être un nouveau job ou vous avez terminé un job. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être une relation. En tout cas, il y a eu des changements. Il y a un besoin de repos. Besoin de prendre du recul aussi, je pense. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de faire le point parce que vous recherchez une vérité. Et là, on vous dit du coup, essayez de rester toujours optimiste. De peut-être pas trop voir non plus le verre à moitié vide, comme on peut le faire parfois. Et voir plutôt le verre à moitié plein. Il y a aussi cette idée là. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme elles sont non plus. Vous voyez peut-être trop les choses de façon négative. Donc, prenez du temps pour vous reposer et vous aurez une meilleure perception, je pense, de la situation. Donc, voilà pour vous pour ce mercredi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez choisi le temps numéro 3. L'hirondelle. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Très, très bonne chose. Le passé, c'est très bien parce qu'il nous permet vraiment d'avoir de l'expérience, de nous enrichir, etc. Mais il ne faut pas que ce soit un boulet. Donc, bien, c'est bien de s'en souvenir parce qu'effectivement, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Mais il ne faut pas que ce soit négatif pour nous. Il ne faut pas s'en encombrer. Voilà. Et c'est important de savourer l'instant présent. Et d'ailleurs, c'est ce que font les enfants. Et souvent, les enfants ont de bons conseils. Quand on observe les enfants, on se rend compte qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et un enfant, par exemple, va vraiment se focaliser sur l'instant présent. Toujours un enfant, vous lui parlez du passé, ça ne lui parle pas. Le futur non plus. Ils ont du mal à se projeter à demain, etc. Un enfant vit dans le moment présent. C'est pour ça qu'un enfant joue sans se soucier de ce qu'il attend après. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on vous invite aujourd'hui pour ce mercredi. Alors, on va regarder toutes les cartes. Et puis, on fera ensuite le tirage. Alors, bon, c'est plutôt positif. Pour vous, on a la carte du trèfle et les poissons. Donc, ça peut nous parler de faire une belle rencontre. Une belle rencontre. Ça peut nous parler de ça. Pour les célibataires, par exemple, on peut avoir l'opportunité de faire une belle rencontre. Après, on peut nous parler aussi de gains d'argent, d'arriver l'argent. Les poissons, c'est aussi une carte d'abondance. Donc, ça peut nous parler effectivement de petites rentrées d'argent, de rentrées d'argent, de gains au jeu pour certains. Pourquoi pas ? Les jeux de hasard. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'un projet financier, d'un projet professionnel qui se met en place. En fait, on a une réponse positive peut-être par rapport à un emploi ou bien tout ce qui peut concerner les finances. Donc, ça peut être une augmentation que l'on aurait demandé. Ça peut être une demande d'argent, un prêt, etc. En tout cas, c'est très, très positif tout ce qui concerne aussi pour ceux qui sont dans le commerce, des activités d'échange, etc. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous dire aujourd'hui qu'il y aura peut-être des petits déplacements qui vont vous porter chance, pendant lesquels vous allez effectivement avoir des opportunités. Donc, si vous avez un déplacement prévu aujourd'hui, ce sera plutôt positif. Vous risquez d'avoir un coup de chance. Donc, rencontrer les bonnes personnes ou bien, voilà, pourquoi pas faire une belle rencontre amoureuse ou bien retrouver quelqu'un ou bien tout simplement réussir ce que vous avez prévu de faire lors de votre déplacement. En tout cas, c'est très positif. Avec la carte du scorpion, on nous dit qu'aujourd'hui, vous serez déterminé. Vous aurez envie de vous battre d'ailleurs pour ce que vous êtes en train de construire. Donc, ça peut nous dire effectivement que pour certains, vous allez tout faire pour réussir un projet professionnel ou financier et vous allez tout donner et vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir gain de cause en fait. Avec la carte de l'automne, on nous parle effectivement de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Pour moi, ça me parle beaucoup dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a une récolte de ce que l'on a semé. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Avec la carte de l'automne, on peut nous dire aussi que c'est un bon moment aussi pour se délester de ses feuilles. Comme les arbres perdent leurs feuilles au moment de l'automne, on vous invite un petit peu à faire pareil. D'ailleurs, la carte de l'hirondelle, elle vous invite aussi à ça, à vous libérer du passé. Donc là, il y a peut-être aussi cette idée d'aujourd'hui, d'avoir besoin de se libérer de quelque chose, de faire peau neuve, en quelque sorte. On se libère de ses anciens schémas, croyances, etc. On se libère de quelque chose. On se met à nu, un petit peu aussi, comme l'arbre. Parce qu'on sait que de toute façon, les feuilles vont revenir, on va renaître. Donc là, c'est un petit peu ça. On se déleste un petit peu de tout ce qui est mort, parce que les feuilles mortes, elles ne servent plus à l'arbre. C'est un petit peu ça. Donc, on vous invite à faire pareil. Délestez-vous de tout ce qui est mort, tout ce qui vous encombre, en fait. Donc, c'est un bon moment aussi pour faire un bon nettoyage, je pense. Je pense à des soins énergétiques, mais ça peut être tout simplement, voilà, besoin de... Ça peut être besoin de se délester de choses aussi. Parfois, on encombre, par exemple, dans la maison. Parfois, on entasse, on entasse plein, plein de choses. Donc, ça peut être aussi un bon moment pour donner, pour vendre, voilà. Pour se débarrasser un petit peu de tout ce qui est... Tout ce qui n'a plus besoin d'être ici, tout ce qui nous alourdit. La carte de l'automne, c'est aussi anticipée. Donc, peut-être que, voilà, peut-être que vous êtes en train de... Par anticipation, on vous dit... Peut-être qu'il y a effectivement des rentrées d'argent. Mettez-en de côté aussi, peut-être. Ça veut dire aussi ça. Faire attention aussi à son argent. Pas trop le dépenser. Faites des petites réserves aussi. On ne sait jamais. Ça peut nous dire ça aussi. Même s'il y a l'abondance, il y a la réussite. Faites attention à ne pas tout dépenser, ne pas faire trop de folie. Gardez un petit peu d'argent de côté. Faites attention aussi à anticiper, à faire des petites réserves un petit peu. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là aussi. Donc, voilà pour vous aujourd'hui. Il y aura de très belles choses pour vous. Vous serez déterminé par rapport à un projet. Vous serez en forme. Vous serez prêt à vous battre pour obtenir quelque chose. Et vous allez l'obtenir. Puisque on a vraiment cette énergie-là qui nous parle de réussite. Surtout sur le plan financier et professionnel. Donc, voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada